Qu'est-ce qui est mort et enterré? Je ne sais pas si vous le connaissez, et quand je dis « le connaissez » dans le sens de non seulement avoir entendu parler de lui, mais si vous le connaissez personnellement de telle sorte qu'il est précieux pour vous, plus précieux que tout. Il s'agit bien sûr du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort, qui a été enterré, qui est ressuscité et qui vit maintenant au siècle des siècles. Il n'y a pas de nouvelle plus excitante et extraordinaire que celle-là. Un jour, une comtesse allemande qui niait la résurrection a décidé de prendre des grandes mesures pour, en quelque sorte humainement parlant, ne jamais ressusciter. Elle a exigé dans ses dernières volontés qu'on couvre son tombeau d'une épaisse dalle de granit de près de deux tonnes, maintenue tout autour par de grosses pierres liées entre elles par des verrous de fer. Et elle a fait inscrire, sur son tombeau, « Défense d'ouvrir cette tombe qui a été achetée par concession à perpétuité ». C'est quand même étrange de prendre autant de précautions quand on dit ne pas croire à la résurrection. En tout cas, un jour, une petite graine de peuplier emporté par le vent est venue se loger entre la bordure et la dalle du tombeau. La graine est devenue une plante, la plante est devenue un arbre qui, en croissant peu à peu, a fini par soulever le bloc de granit fait craquer les verrous de fer, brisant la bordure de pierre. Une petite graine, toute petite graine, a suffi pour ouvrir le tombeau de cette comtesse. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. C'est Dieu qui l'a toujours. La Bible dit que les êtres humains vont ressusciter, soit pour aller à la vie éternelle, soit pour aller au châtiment éternel. Adorons le Seigneur ressuscité.